Ce 21 décembre sera le jour le plus court de l'année, en effet, il s'agit donc du premier jour de l'hiver et c'est un phénomène astronomique qui marque cette entrée dans la saison hivernale, le solstice d'hiver. Alors la particularité de ce phénomène est qu'il se fait ce 21 décembre, qui fait donc de cette journée la journée la plus courte de l'année en termes de luminosité dans l'hémisphère nord. Alors il faut savoir que cette journée est également considérée comme une fête persane. Il s'agit donc de Shabey Yalda, c'est donc une fête persane. Shabey Yalda est une fête persane qui marque à la fois la plus longue nuit de l'année et les premiers 40 jours de l'hiver. En persan, Shab signifie nuit et Yalda naissance. Yalda étant un nom syriaque, renvoyant à l'arrivée dans l'empire sassanide des chrétiens persécutés par l'empire romain. Yalda est l'un des quatre jalons du calendrier persan. Il s'agit en fait de la célébration du solstice d'hiver, car le nouvel an persan Norouz est fêté le 21 mars, le premier jour du printemps. La fête de Yalda se déroule donc le 21 décembre et est célébrée tous les ans le dernier jour du mois d'Azhar. Elle est le passage entre le mois d'Azhar au mois de Dei, donc c'est les mois perses symbolisant la création. Elle célèbre la naissance de Mitra, dieu zoroastrien du feu et du soleil, symbole de l'amour et du pardon, défigurée en culte panin dès son arrivée à Rome l'Europe en prenant le visage masculin. Donc les nuits se mettent à raccourcir et les jours s'allongent de plus en plus et la clarté l'emporte sur l'obscurité de la nuit. Les perses ont dès le début célébré cette veille de Shabé Yalda en savourant Shabé Chéré, donc ainsi des noix et des fruits dont le centre est rouge, notamment grenade et pastèque, car le rouge représente le feu, symbole du soleil qui éclaire la terre. Ils font ensuite des voeux pour la nouvelle année et pour dire adieu à l'automne, le moment le plus important de cette fête est la lecture du divan et Afez, donc le divan du fameux poète Afez. Chacun fait donc un vœu sans le révéler et ouvre le livre au hasard. Ensuite, lit le poème à voix haute et enfin tous les invités l'aident à l'interpréter. Ce poème va répondre aux souhaits et guider l'année à venir, une sorte de prédiction du futur. Alors Yalda s'est imposée dans le temps comme une célébration nationale, illustrant le soutien de la population iranienne aux plus démunis. La particularité donc de Yalda et son origine zoroastrienne, ne l'empêchant pas d'avoir une place majeure dans un pays aujourd'hui majoritairement chiite, les traditions historiques conservent leur importance, comme l'illustre aussi Norouz ou les hommages à Cyrus le Grand. De même, Yalda est synonyme d'appartenance régionale à une histoire commune. En effet, cette fête est célébrée dans d'autres pays d'Asie centrale, comme l'Afghanistan, l'Ouzbékistan, le Tajikistan, le Turkmenistan et des États du Caucase, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Alors il faut rajouter que Yalda et Mitra ou Mère sont des prénoms féminins, ils sont à la base des déesses en Perse. Les chrétiens ont donc repris cette coutume pour célébrer la naissance de Jésus. Quand des chrétiens persécutés dans l'Empire romain se sont réfugiés en Iran, il est possible qu'ils aient fait passer le terme de Yalda dans le langage populaire iranien. Dans la religion zoroastrienne, la fête ne célébrait pas le même événement mythique, mais était aussi lieu à la victoire de la lumière sur les ténèbres. Le dernier jour du mois de Hazar est le plus court de l'année, quand les forces d'Ariman, donc dieu du mal et des ténèbres, sont à leur point culminant. Le premier jour du mois de Dey, appelé le jour du soleil, appartient donc à Aura Mazda, le dieu créateur. Et durant les premiers jours du mois de Dey, les Iraniens antiques célébraient le festival en l'honneur du dieu Aura Mazda. Et à cette occasion étaient aussi faites des prières à Mitra. Alors ces fêtes sont ainsi restées célébrées en Iran sous le nom de Sela au cours de la période islamique. De plus, la religion zoroastrienne perd de son importance en Iran après la conquête de l'Empire sassanide par les musulmans. Malgré tout, la fête de la nuit de Yalda est toujours très largement célébrée de nos jours. L'événement a perdu sa valeur religieuse au fil des siècles et est devenu une occasion sociale permettant de se retrouver en famille ou entre amis. Et la télévision officielle et la radio de la République islamique offrent quand même des programmes spéciaux à cette occasion, même si ce jour n'est pas officiellement férié. Et voilà aussi quelques informations complémentaires par rapport aux solstices divers.